Géberit et Alia Géberit s'est porté acquéreur d'un groupe européen dans les installations de sanitaire en céramique qui s'appelle le groupe Sanitec. Cette acquisition s'est faite au mois de février de cette année 2015 et depuis dans chaque pays où Sanitec est présent, un processus d'intégration est en cours pour réunir les entreprises, donc Géberit d'un côté et les entreprises Sanitec locales de l'autre. Le groupe Sanitec possédait en France la société Alia avec la marque Alia. Nous sommes donc entrés dans un processus d'intégration des deux entreprises Géberit et Alia sur le marché français. Nous représentons un petit peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est original et ce qui nous stimule dans ce rapprochement, c'est qu'à la base, Géberit en France et Alia en France sont deux entreprises à peu près de la même taille en termes de chiffre d'affaires, ce qui nous permet ce regroupement, ce qui nous permet de doubler notre chiffre d'affaires. Alors Géberit, c'est donc une entreprise qui est leader sur son marché en France avec parmi ses spécialités les fameux bâtis-supports de couleur bleue qui sont bien connus des installateurs et qui sont très appréciés des installateurs. Et puis Alia est le leader français des produits en céramique sur lesquels nous avons donc une part de marché importante et nous sommes donc dans le circuit professionnel avec des produits particulièrement innovants, comme on l'a démontré ces dernières années, avec une technologie comme RIMFRI, par exemple. Nous gardons clairement nos deux marques, Géberit et Alia. La complémentarité, elle va être technique, bien sûr, puisque d'un côté les produits Géberit sont en quelque sorte derrière le mur, c'est-à-dire ce sont des produits techniques d'installation et les produits Alia se situent devant le mur. Et une particularité, c'est que le marché français des toilettes, des coins toilettes se développe avec une particularité sur le suspendu, le WC suspendu qui a tendance à aujourd'hui se développer. Et la vraie complémentarité, on va la trouver là aussi avec les produits Géberit, les bâtis-supports qui sont installés dans le mur et devant les cuvettes de WC suspendu Alia, particulièrement avec la technologie RIMFRI qu'on a lancée en 2013 et qui marche extrêmement fort sur le marché et qui va nous permettre d'apporter une vraie complémentarité à nos installateurs et à nos distributeurs. Bonjour, je m'appelle Arachan Nazarian, je travaille chez Géberit, je suis directeur marketing. Alors on présente une innovation dans la gamme Alia pour janvier 2016, c'est la gamme des receveurs ultra plats en céramique qui s'appelle Prima, les receveurs de douche. Cette gamme donc en céramique, ça veut dire que ça a tous les avantages de la céramique, la stabilité et la résistance à l'abrasion, mais à la fois ultra plat, ça veut dire que c'est 30% plus léger qu'habituellement et on n'est pas plus lourd qu'un receveur en matériaux de synthèse. Cette gamme, elle est vraiment destinée au quotidien de l'installateur, donc on propose avec plusieurs dimensions, il y a 14 modèles qui sont proposés avec plusieurs formes, plusieurs dimensions, des versions à poser ou à encastrer. Et puis pour la première fois, pour une gamme de quotidien de l'installateur, on propose des options qui étaient jusqu'à là réservées aux modèles plus haut de gamme. En premier, c'est l'anti-glisse qui est de série pour tous les modèles. Et puis, deuxième chose, qui est une innovation brevetée qu'on appelle système InstallBlock, qui permet d'utiliser les coins de protection des receveurs qui sont livrés de série pour en faire des outils d'installation pour faciliter la pose, pour notamment les receveurs de grande dimension pour poser avec une seule personne. Je vais vous parler également de la fonctionnalité première d'un WC la vente, qui est sa douchette la vente, où on a plusieurs innovations, notamment sa douchette avec un double jet d'eau rotatif pour un nettoyage à profondeur, où on peut régler la température, on peut régler la puissance du jet et la position en fonction de sa morphologie. Donc c'est un nettoyage avec de l'eau chaude qui est générée à la fois par un ballon existant et de la génération d'eau chaude instantanée. Une fois le lavage terminé, c'est le bras de séchage qui se met en route, parce qu'une fois qu'on est propre, il faut quand même sécher l'eau. Donc avec ce bras de séchage, on peut sortir des toilettes sans avoir à utiliser du papier. Pour finir, une dernière innovation qui est importante, c'est une chasse d'eau sans bride, mais avec une cuvette asymétrique qui donne en fait un effet tourbillon pour pouvoir chasser très efficacement, sans éclaboussure et sans bride. Donc encore une fois, un avantage en termes d'hygiène et de nettoyage de la cuvette. Je vais vous parler de la nouvelle gamme de canivelles de douche et Berit Cleanline. Donc canivelles de douche d'un premier abord relativement classique, avec une finition très jolie, finition chromée et avec toute la longueur de la douche, mais qui enferme plusieurs avantages en termes d'installation, en termes d'utilisation. Premièrement, d'habituellement quand on a une canivelle de douche, donc ouverte sur toute la longueur, ça favorise l'accumulation de saleté ou de cheveux en dessous de cette plaque de finition, donc qui complique le nettoyage. Donc l'avantage que nous avons trouvé avec cette nouvelle gamme de canivelles, c'est qu'on a concentré toute la partie évacuation au centre de la canivelle, tout en gardant une excellente performance en termes d'évacuation. On peut très facilement nettoyer la canivelle grâce au filtre à cheveux qui est intégré, donc ça se nettoie facilement, on peut rincer très simplement. Et on peut aussi bénéficier d'une installation beaucoup plus simple qu'une canivelle normale. Nous avons intégré une étanchéité directement à l'usine, ce qui permet de faciliter le travail de l'installateur et puis éviter tous les problèmes de fissuration et d'étanchéité qu'il peut y avoir sur une douche de plein pied. Et également, nous avons une isolation acoustique qui est intégrée d'office pour éviter les propagations de bruit entre les étages. Dernière chose qui est très importante pour les installateurs ou pour les carreleurs, c'est la recoupabilité de la canivelle. On peut recouper au centimètre après pour venir s'accorder avec le carrelage, soit de la mosaïque ou des carreaux, pour venir vraiment ajuster en fonction de la zone de douche qu'on veut installer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.